Bonjour Camille Pascal. Bonjour Sonia et merci de votre invitation. Effectivement, plusieurs vies, on ne va pas toutes les égrener, mais écrivains, historiens, conseillers politiques. Et avant de nous plonger dans l'histoire avec votre roman « L'air était tout en feu » chez Robert Laffont, on va se plonger, j'allais dire, sur l'histoire contemporaine, une date, le 25 novembre 2011, ça ne fait pas si longtemps, un discours prononcé avec verve par Nicolas Sarkozy, un discours au Tricastin, un discours dans lequel la défense nucléaire était érigée en valeur cardinale. C'est vous, c'est vous qui l'avez écrit. C'est moi. Que s'est-il passé depuis, Camille Pascal ? Je l'assume d'ailleurs totalement. Écrit évidemment avec le président qui l'avait modifié dans l'avion. Est-ce qu'on est allé à l'avion ? Oui, on a dû aller à l'avion à y être. Et donc, oui, c'est un discours à la fois, je m'en souviens très bien, j'y assistais. Et c'est terrible parce que c'est une prophétie, ce discours. C'est une prophétie politique que personne n'a voulu entendre, comme toutes les prophéties d'ailleurs. Qui a été très critique à l'époque. On avait dit que Nicolas Sarkozy était contre le progrès, qu'il avait choisi le nucléaire, contre, évidemment, presque la marche de l'histoire et du monde. Mais que s'est-il passé pour en arriver là aujourd'hui, dans notre situation énergétique actuelle ? Bien, écoutez, je crois ce qu'annonçait le président à l'époque, c'est-à-dire que le candidat à la présidence de l'époque, François Hollande, a mis fin à un consensus politique auquel n'avait pas touché François Mitterrand, tout socialiste qu'il se soit présenté, car il était tout socialiste. Enfin bon, ça c'est l'histoire qui le dit maintenant. Mais ce consensus, c'est le nucléaire. En fait, je crois, si on devait faire le bilan, au fond, il se fait tout seul, mais du mandat de François Hollande, je crois qu'il a été mis au fin à deux grands consensus nationaux, nés du Conseil National de la Résistance et de la politique gaulliste à partir de 1958. C'est la politique familiale et le nucléaire, qui étaient deux bases solides de la société française. Bon, écoutez, vous savez, on est une société qui aime à renverser les piliers. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de piliers, tout s'effondre. Oui, et il y a des conséquences, c'est-à-dire que si les Français... Si les Français en froid aujourd'hui peuvent remercier les choix politiques de cette époque-là, mais au fond... C'est pas la guerre en Ukraine alors, Camille Pascal ? Alors la guerre en Ukraine, évidemment, elle entraîne évidemment des effets sur le gaz, et notre approvisionnement en gaz. Là aussi, d'ailleurs, souvenez-vous, on a refusé de faire des essais sur le gaz de schiste en France. Mais quand il vient des États-Unis, ça ne pose pas de problème. Voilà. C'est un sabotage français. Je ne sais pas si on peut parler de sabotage. Je crois que c'est une erreur politique historique. C'est une erreur politique historique, que personne n'a voulu voir à l'époque, puisqu'on a brocardé ce discours. Vous aviez eu une formule d'ailleurs qui a marqué les esprits. Oui, on ne joue pas la politique nucléaire française sur le tapis vert de la politique. Le vert étant évidemment bien choisi. De nouveaux retards ont été annoncés par EDF. Il s'agit de deux réacteurs qui devaient reprendre du service avant la fin de l'hiver. Il faudra attendre, je crois, le début de l'été. Problème de corrosion ? Jamais, jamais, EDF n'a aussi peu produit l'électricité de son histoire. On importe donc. Il faut se rendre compte qu'on marche sur la tête. La France qui importe de l'électricité autrefois championne de l'exportation. Oui, on a fermé Fessenheim avant... Voilà, parce que c'est une décision politique. Ce sont des décisions pas rationnelles. C'est irrationnel. À partir de ce moment-là... Mais la fermeture de Fessenheim est décidée par le successeur de Nicolas Sarkozy. Et actée par Emmanuel Macron. Oui, mais après, ce que vous voulez que je vous dise, heureusement qu'il y a une continuité de l'État. Parce que si ça change tous les cinq ans, bon, écoutez... Donc là, le président de la République a annoncé la naissance de petits réacteurs. Oui, ça va mettre du temps. Je crois que tout le monde comprend que le nucléaire, aujourd'hui... Bien sûr qu'il y a un risque avec le nucléaire, mais la vie est un risque. Donc, bon. Donc, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on a compris que le nucléaire est à la fois une énergie propre, voilà, et qu'elle assure la souveraineté énergétique du pays. Mais attendez, expliquez-nous quelque chose, parce qu'il y a une contradiction. En tout cas, certains ministres qui se succèdent ici à ce micro, Camille Pascal, ils nous affirment que le parc nucléaire n'était pas entretenu, qu'il y a tous ces problèmes de corrosion. On a entendu une opposition entre le président de la République et, à l'époque, le patron d'EDF, M. Lévy. Mais où est la réalité ? Où est la vérité ? Écoutez, moi, je ne suis pas assez spécialiste de la question pour rentrer dans le cœur du réacteur, sans mauvais jeu de mots. Ce que je sais, je le répète, et ça, je peux en parler, puisque moi, j'ai été un témoin de cette période. Les Français ont fait un choix politique lors de l'élection présidentielle de 2012, dont ils assument aujourd'hui, collectivement, la conséquence. Ils auront froid, voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Un choix politique, avec des conséquences que l'on paye aujourd'hui. Et vous voyez, c'est un peu le problème, parfois, de notre pays, c'est que les électeurs ont des mouvements d'humeur, là où peut-être qu'il serait bon qu'ils aient une réflexion. À bon entendeur. On va avoir de la réflexion dans quelques instants, en se plongeant dans l'histoire, et dans votre roman, L'air était tout en feu. Oui, il est question quand même aussi, on va en parler d'un climat politique particulier. Je voudrais vous interroger, Camille Pascal, conseiller, etc. Vous connaissez la politique sur le bout des doigts, sur le climat actuel. Nous avons un président, heureux, souvent à l'étranger, qui s'y trouve souvent sur la scène internationale. Il y a eu, évidemment, la finale au Qatar. Il y a maintenant le soutien tout naturel aux troupes sur le Charles de Gaulle. Il y a souvent, comme ça, des présidents qui sont presque plus à l'aise, et peut-être heureux à l'étranger que sur une scène nationale où les oppositions sont très présentes, forcément. Je crois que ça tient essentiellement à la fonction présidentielle telle que l'a définie la Ve République. C'est-à-dire que nous avons un président de la République, chef des armées, maître de la diplomatie, qui se déploie sur la scène internationale. Ce n'était pas le cas sous la quatrième, mais ça a été dès l'arrivée du général de Gaulle. C'est une évidence. Donc, en ça, l'actuel président de la République ne voyage pas davantage que François Mitterrand. Souvenez-vous qu'on avait surnommé la madone des aéroports. Voilà, donc, je crois que c'est intrinsèquement lié à la nature de la fonction présidentielle sous la Ve. Alors, parfois, ils vont à l'étranger pour éviter aussi les oppositions sur la scène nationale. Et je fais un lien avec votre roman. On va y venir. L'air était tout en feu chez Robert Laffont. Un roman qui se déroule en 1718. À ce moment, le régent est au pouvoir depuis près de... Trois ans. Trois ans. Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV. Et il se trouve confronté, justement, je viens, à des oppositions de plus en plus fortes. Et même un complot ourdi par qui ? Un complot ourdi par sa belle-sœur. Parce qu'on est en famille, n'est-ce pas ? Donc, la petite duchesse d'Humaine, qui était hôte comme une enfant d'huit ans, lui avait gentiment écrit la princesse Palatine, mère du régent. Donc, il faut savoir que la petite duchesse d'Humaine, elle est la petite fille du grand condé. C'est une princesse du sang. Et elle a un malheur dans sa vie. C'est qu'on l'a mariée avec un bâtard du roi, le duc d'Humaine. Quand bien même a-t-il été élevé à la dignité de prince du sang, pour elle, c'est une mésalliance. Et c'est une mésalliance d'autant plus catastrophique qu'elle ne trouve pas dans son mari la force politique qu'elle aurait aimée y trouver. Et elle décide de s'emparer elle-même du combat politique contre le régent. Parce qu'elle va incarner, si vous voulez, elle est l'Ancien Monde. On parle aujourd'hui du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde. Elle incarne l'Ancien Monde parce qu'elle incarne le règne de Louis XIV et la petite coterie politique autour de Madame de Maintenon. Donc, on dirait aujourd'hui une coterie plutôt réactionnaire, même si le personnage de la Duchesse humaine est tellement particulier qu'on ne sait pas comment le classer. Et donc, elle va se s'engouffrer dans un complot contre le régent qui incarne un véritable renversement à tout point de vue. un renversement, c'est-à-dire qu'il est en train de nettoyer ou de liquider plus exactement l'héritage Louis XIVien avec beaucoup de talent politique. Je pense que le régent est certainement l'un des plus grands hommes d'État du XVIIIe siècle. Écoutez, en sept ans, il a eu un septennat. Mais c'est une histoire quand même, Camille Pascal, qui est méconnue dans la couronne d'histoire de France ou un peu oubliée en tous les cas. Oui, parce qu'en fait, le régent s'est caché derrière une image de libertin, de personnages un peu comme ça, dilettantes, désinvolte. Or, c'est un animal politique extraordinaire. Et la duchesse du Maine en fera d'ailleurs les frais. Comme le duc du Maine, ils vont être... On va les laisser avancer jusqu'au moment où on va les corneriser pour reprendre une image actuelle. Et donc, le régent, il fait quoi ? D'abord, un, il règle la dette colossale laissée par Louis XIV. Le pays était au bord de la banque, le royaume était au bord de la banqueroute par le système de l'AS. C'est-à-dire par l'inflation. Ça rappellera des choses à vous... L'inflation, à ça de bien, c'est qu'elle liquide la dette des États aux dépens des épargnants. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, mais au moins, la prospérité du XVIIIe siècle, elle naît sur cette inflation du système, dit du système. Ça, c'est une chose. Ensuite, il renverse les alliances. C'est-à-dire qu'il va lancer des alliances du royaume avec les ennemis d'hier. Je rappelle que pour mettre sur le trône d'Espagne le petit-fils de Louis XIV, la France était engagée dans la première guerre mondiale, en réalité. Elle a été quasiment en butte à l'ensemble de l'Europe. Ça a duré 13 ans. Ça a saigné la nation. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va s'allier avec l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Autriche contre l'Espagne. Ce qui est une aberration pour les gens de l'époque. Pour l'opinion, on se retourne. C'est une alliance contre nature. Et puis, il a tenté aussi de dégeler, de sortir de la glaciation absolutiste par un système de conseils où le pouvoir était plus dilué. En réalité, il gouvernait seul. Donc, il faut quand même savoir que grâce au système de l'As, le régent a assuré 40 ans de prospérité au royaume et grâce à ce renversement des alliances, plus de 30 ans de paix. 30 ans de paix dans une Europe qui n'avait cessé de se battre. J'espère que nos auditeurs remarquent et en le lisant, évidemment, on le sait, vos talents d'écrivain, d'historien et de conteur historien. J'insiste sur ça, Camille Pascal, parce qu'il faut les dénicher, ces moments de l'histoire oubliés. Comment vous faites ? Comment vous travaillez ? C'est un travail de reconstitution ? Moi, ce que j'essaie de faire dans mes livres, c'est de ne mettre aucun filtre entre l'histoire et le lecteur. C'est-à-dire que, d'abord, il doit y avoir un pacte. Moi, le pacte que je passe avec, ou le contrat que je passe avec le lecteur, c'est que tout ce que j'écris est vrai. Alors, après, j'ai pu choisir telle citation plutôt que telle autre, etc. Mais tout est vrai. C'est-à-dire que même les citations de mes personnages, je ne les invente pas. Une scène, un vêtement, une robe, des couleurs, tout est vrai. Mais comment vous faites ? Vous vous plongez dans des archives ? Il y a un an ou deux de travail avant d'écrire. C'est-à-dire... Mais vous savez, en France, qui est un pays administratif, comme chacun sait, tout est conservé. Donc, si vous voulez connaître la couleur des rideaux de la chambre de Louis XV en 1742, vous la trouvez. C'est jaune, pareil. J'allais vous demander. C'est comme je dis, si vous la connaissiez. Et donc, voilà. Et bon, il se trouve que je suis historien. Et donc, je sais manier ces archives. Je sais aller les chercher. Et puis, vous savez, il faut toujours, toujours revenir aux sources. Mais alors, c'est un travail de reconstitution. Moi, j'ai envie d'être avec les auditeurs dans votre salon, peut-être dans votre chambre. Pardonnez-moi, tout bien, tout honneur ce matin. En voyant presque... La femme nous écoute. Merci de la rassurer. En voyant presque des photos un petit peu partout. Peut-être des photos d'avant. Vous les affichez sur un mur, un petit peu comme une reconstitution de scène. Non. Et non ? Comment ça se passe ? J'ai tout à l'esprit. C'est très étrange, mais j'ai tout à l'esprit. Alors, ce dont je peux avoir besoin, ce sont des plans. Par exemple, quand j'avais écrit L'été des Quatre Rois sur la Révolution en 1830, j'avais sorti et photographié les plans du château de Saint-Cloud en 1830. De façon à pouvoir suivre sur le plan les itinéraires des uns et des autres. Parce que si vous n'êtes pas dans les lieux, vous ne comprenez pas comment les choses se passent. Par exemple, j'ai fait un travail qui m'a pris beaucoup de temps, parce que c'est le Palais Royal, qui est un des grands monuments, par exemple, très peu connus, très peu étudiés, pour essayer de voir comment ça se passait. Où était l'abbé Dubois ? Par où rentrait le duc de Saint-Simon, grand ami du régent ? Où est-ce qu'ils étaient ? Où est-ce qu'ils discutaient ? Où est-ce que le régent faisait ses orgies ? J'ai réussi à le trouver, mais c'est assez compliqué. Mais à un moment donné, quand vous savez que le... Je l'ai découvert juste avant de boucler le bouquin. Quand vous vous rendez compte qu'en réalité, l'abbé Dubois a un appartement au Palais Royal qui est contigu aux petits appartements secrets du régent, vous comprenez comment il participait aux orgies. Il n'y avait qu'un escalier à monter. Ou à descendre. Au choix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français sont attachés à cette histoire. Contrairement d'ailleurs à ce que certains ou beaucoup prétendent. Il y a une appétence, un attachement, une curiosité. dans le succès de mes livres, je ne suis pas non plus Marc Lévy, mais je le vois. Si vous voulez, si j'écris, c'est pour me faire plaisir d'abord. Et ensuite, pour faire plaisir à ceux qui me lisent. Mais si j'ai une volonté politique derrière mon écriture, qui est intention, elle n'a rien d'idéologique, mais c'est que je souhaite rendre accessible à ceux qui veulent le passé. C'est ça ma... Et en fait, ce que j'aime faire, c'est prendre le lecteur où il se trouve, que ce soit dans son RER et de le plonger dans la réalité du temps comme si lui-même était le témoin des scènes. Je pense que c'est le seul moyen... En fait, le problème de notre historiographie, soit elle a décidé de ne plus s'occuper de rien, et de faire de la statistique, ça c'est une chose, mais ça ennuie tout le monde. Il n'y a qu'à voir l'effondrement de l'édition historique en France. Le problème est réglé, maintenant il y a 500 lecteurs. Soit les gens qui se veulent plus, j'allais dire, vulgarisateurs, ne traitent pas les personnages historiques comme des personnages, mais comme des mannequins de paille, avec des costumes. Moi, ce n'est pas mon cas. Ce sont des hommes et des femmes. Alors, j'essaie toujours de ne pas trahir les mentalités de l'époque, surtout ne pas faire par exemple de la duchesse d'humaine une héroïne féministe qui serait ridicule. Son objectif n'est pas d'être une féministe, c'est d'être reine. Et surtout, elle a un mépris souverain pour les hommes qui ne sont pas de son rang. Autant son mari qu'elle traite comme un bœuf. Mais ce que je veux, parce qu'on me dit, vous savez, dans vos livres, les gens pissent beaucoup. Et vous, vous pissez pas ? Je veux dire, non mais il y a une scène, écoutez, il y a une scène où le régent a enfermé tout le conseil des ministres et les empêche de sortir parce qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Camille, permettez-moi, il faut que je vous arrête. Il est 8h29. Ce qui est formidable, moi j'étais happé par le récit. C'est pour ça que je me suis permis. Ce qui est vrai, c'est qu'il nous prend vraiment par la main. Je vous laisse. Les auditeurs. J'abandonne un regret, vos auditeurs. Ne prenez pas la bouche. L'air était tout en feu. Robert Laffont, votre dernier ouvrage. C'est dans la chambre des dupes aussi. Ça a été paru chez Plon. Une histoire de chair et d'os. Voilà. Exactement.